Bonjour à tous, c'est GSG, le spécialiste autoproclamé des aspirateurs, et je vous donne la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau robot aspirateur DREAMY, le L10S PRO. Nouvelle génération d'aspirateur qui détecte, qui lave et qui nettoie, on verra encore mieux que les autres. Et un peu différent du précédent, vous allez voir, il y a des choses intéressantes et surtout, il y a des choses en plus. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high tech au smartphone. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre aspirateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura un petit socle qui permettra en fait de recharger l'aspirateur, un câble d'alimentation pour plug directement sur le socle, on aura une petite brossette qu'on mettra dessous et on aura deux serpilles. Et découvrons un petit peu notre aspirateur à l'avant des capteurs 3D, alors qu'ils indiquent pour éviter les obstacles, on verra que ça fonctionne plutôt bien. Bon, à l'arrière d'un autre appareil, rien, si ce n'est la machinerie, on a la ventilation, à l'arrière, c'est un aspirateur. Au dessus d'un autre appareil, trois petits boutons, comme toujours, pour nettoyer une zone localisée, pour l'arrêter ou le mettre en route, ou pour lui dire de retourner à son sein. Au milieu, le capteur et, bonne nouvelle, oui, c'est un vrai lidar, c'est marqué dessus, lidar navigator. Bon, quand on ouvre l'appareil, on retrouve un petit peu les bases, encore une fois, une petite brossette, tout ça, bouton wifi. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est bien évidemment les bacs. Un bac de poussière de 450 millilitres, encore une fois, voilà, toutes les saletés vont aller là-dedans. Et surtout, un bac d'eau propre, encore une fois, de 190 millilitres. Car oui, il va injecter de l'eau et aspirer les saletés. Bon, allez, en dessous, l'inénarrable petite roulette, évidemment, les docks de charge, tous les petits capteurs et on verra qu'il y en a beaucoup. On retrouvera la petite brossette sur le côté, les deux roues qui ont une suspension, en fait, qui permet de monter généralement des marches jusqu'à deux centimètres. On aura également au milieu une brosse, une jolie petite brosse. Alors, après, les cheveux, les poils d'animaux et tout, en fait, ils ne vont pas s'en... là, ils ne vont pas s'entortiller là-dedans et ils vont directement être aspirés dans le bac. Bon, et un des gros points forts de s'aspirator, tu l'auras vu, c'est maintenant ces deux serpillères à l'arrière. Alors, des serpillères qui sont rotatives, encore une fois, donc là, c'est quand même plutôt intéressant, surtout pour le nettoyage. On aura vu qu'il peut injecter de l'eau. Tu es en train de te dire oui, c'est pas mal, mais on verra non seulement elles appuient sur le sol, mais en plus, elles peuvent remonter au cas où il y ait des tapis. Bon, et comme c'est un produit Dreamy, il est compatible avec l'application Dreamy, bien évidemment, mais surtout avec l'application Mi Home. Si, comme moi, vous avez plein de produits Xiaomi qui sont déjà connectés, vous allez pouvoir, évidemment, le mettre. Alors, soit vous mettez en scan, il va trouver l'appareil en mettant en reset, soit vous mettez manuellement Dream L10, il vous dira d'appuyer sur les deux boutons aux extrémités pour le mettre en réalisation Wi-Fi et il va le trouver plutôt facilement. On le connecte en Wi-Fi et on se trouve avec une application qu'on connaît déjà. C'est toujours un petit peu la même. Bon, le plus important pour vous, c'est de mettre l'application en français. Vous allez pouvoir aller, directement, vous allez dans Voix, dans les réglages, vous allez dans Voix et là, vous mettez directement l'application en français ou en portugais si vous aimez les stéréotypes. Après, ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, dans l'application, on retrouve tous les paramètres qu'on peut voir sur nos aspirateurs, le réglage, les serpillères. On pourra voir bien évidemment pour nous les puissances, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs puissances d'aspiration, 4 puissances d'aspiration, 3 puissances pour les os et on verra qu'en plus, il y a encore plus de modes pour les tapis. L'application est plutôt bien faite, elle est facile et si toi aussi, tu as plein de produits Xiaomi, donc tu as déjà l'application, forcément, c'est en fera un de plus. Allez, pendant qu'on lance un petit peu l'aspiration, on regarde un petit peu la technique. Alors, l'aspiration de 5300 PA, c'est pas mal, il est assez puissant, même s'il n'est pas plus brillant. Étonnamment, je pensais qu'il allait faire plus de bruit que ça, mais en fait, non. La batterie fait 5200 mAh, on nous annonce une charge complète en 6 heures et une autonomie estimée à 3h20. Ça, ça dépendra encore une fois à une circulaire, tout ça, tout ça. C'est quand même plutôt pas mal. Dans le réglage, on a bien vu qu'on a 4 aspirations, 4 niveaux d'aspiration pour la puissance, 3 niveaux pour injecter de l'eau, encore une fois, dans les serpillières. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du nettoyage ? Bon, au niveau du café, bon, évidemment, vous avez compris que j'en mets beaucoup trop à chaque fois, j'espère que c'est pas comme ça chez vous, sinon, il faut appeler plutôt Super Nanny que l'aspirateur. Bon, au niveau de l'aspiration, encore une fois, on voit que c'est pas mal, mais on se rend compte que, voilà, on a les avantages et les inconvénients de ce système. Encore une fois, on a un bac d'eau propre qui envoie de l'eau propre sur les serpillières pour nettoyer le sol. Ok, ça, c'est le principe. Donc, forcément, ça ne va pas aspirer les liquides et on aura vu que ça aura tendance à en mettre un petit peu partout parce que, forcément, une fois que vos lingettes vont être sales, même si ça injecte de l'eau propre sur les lingettes et tout, ça va en étaler un peu plus partout que ça va nettoyer. Donc, encore une fois, c'est pas fait pour nettoyer autant, mais le but, c'est d'essayer. Et là où c'est quand même plutôt intéressant, c'est que je me suis dit, bon, il a quand même fait un passage, je me suis dit, ça va être la catastrophe, j'étais obligé de faire deux passages. Et je me suis rendu compte que, grâce à tous ces capteurs, il est passé par ici, mais surtout, il est repassé par là, ça veut dire qu'il est quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, ce qui fait qu'à la fin, eh bien, par rapport au chantier que c'était, eh bien, c'était quand même plutôt propre. Bon, à la fin de tout ça, parce que j'ai bien compris, encore une fois, que j'avais mis beaucoup trop de liquide, même si au niveau des saletés, c'était bien, j'ai nettoyé l'aspirateur, donc j'ai remis de l'eau propre, j'ai nettoyé les serpillières et je lui fais faire un deuxième nettoyage. Et là, forcément, avec un sol qui est beaucoup plus raisonnable et c'est quelque chose que vous pourriez avoir chez vous, eh bien, ça a été beaucoup plus efficace. Là, ça a bien nettoyé, encore une fois, vous pouvez faire comme moi, mettre un peu de liquide produit au sol, ne mettez pas trop de liquide dans le bac, déjà, le bac, il est tout petit et ensuite, ça risque de bloquer les injecteurs si vous ne mettez pas un produit assez liquide, vous mettez quelques gouttes sur le sol, vous savez que l'aspirateur va envoyer de l'eau propre sur les serpillières et va en étaler un petit peu, eh bien, ça fait presque le temps. Mais évidemment, un mode qui m'intéressait, c'est le mode tapis, parce qu'ils estiment soit, en fait, ils détectent le tapis, ça, il n'y a pas trop de problème, parce qu'en fait, moi, je l'ai mis en détection de tapis pour bien voir qu'ils le détectent, parce que ce n'était pas facile de faire voir. Vous avez deux solutions, soit vous dites « tu ne fais rien », ça veut dire « tu ne fais pas le tapis, tu les esquives », ok. Soit tu dis « tu fais le tapis et tu mets les serpillières sur le tapis et tout pour mettre de l'eau un peu partout », ça, c'est un autre délire. Soit tu lui dis « tu évites de mettre de l'eau », ça veut dire que quand il va détecter le tapis, il va remonter les serpillières jusqu'à 7 mm de hauteur. Donc là, forcément, il ne va pas humidifier le tapis. Et ça, c'est quand même plutôt pas. Alors, je vous ai mis la démo du fabricant, parce que moi, je n'ai pas réussi à filmer un truc cohérent en disant « mettre le tapis, que ça monte et tout », eux l'ont bien fait, ils avaient une image qui était plutôt sympa. Donc, c'est là où cet aspirateur va beaucoup plus loin, ça veut dire que, oui, il va pouvoir nettoyer la maison pour de vrai, mais il va aussi pouvoir aspirer les tapis. Moi, généralement, le mien, à cause des serpillières, il les évite. Ou alors, il met de l'eau sur le tapis et tout, ce n'est pas vraiment génial. Là, on peut dire « hop, tu lèves les serpillières, tu aspires le tapis normalement en mettant de la puissance et après, tu retournes laver la maison ». Ça, c'est vraiment un petit plus. Bon, vous ne l'aurez peut-être pas vu pendant l'application, mais le produit est également compatible Siri, Alexa et Google. Si jamais, au-delà de la flemme de lancer ton téléphone pour lancer l'aspirateur, tu peux également le commander en vocal. Alors, si on devait le comparer avec notre Rodmi Eva, qu'on a testé la semaine dernière, en fait, celui-là, il est un peu différent. Ça veut dire que l'autre n'injectait pas de l'eau, il devait retourner à la station toutes les 5 minutes, nettoyer les lingettes et revenir faire le nettoyage. Lui, comme il a de l'eau, il envoie de l'eau sur les lingettes, donc en théorie, elles seront toutes à peu près propres ou à peu près humidifiées. Par contre, forcément, une fois qu'elles seront beaucoup trop sales, même si tu injectes de l'eau dessus, bon, tu auras compris le principe et les limites de l'appareil où, ben voilà, quand les lingettes sont un peu dégueulasses, elles le sont et elles le sont après pour toute la maison, même si on se rend compte que la maison n'est pas ultra sale, donc c'est quand même plutôt pas mal. Après, un des gros points forts qu'on n'avait pas sur l'autre, c'est que là, on a vraiment la possibilité d'aspirer et de laver la maison, et également d'aspirer les tapis deux en un. Contrairement à l'autre où il fallait laver et aspirer, ou alors quand tu voulais que aspirer, tu enlevais les lingettes et tu mettais que en aspiration dans toute la maison, mais si tu voulais faire que le tapis, il fallait le mettre à côté, le mettre en local et tout. Voilà, c'était un peu moins pratique, donc là, on se rend bien compte que c'est une évolution, encore une fois, entre les deux. Maintenant, on attend peut-être le Stradivarius qui arrivera fin décembre, avec un produit qui devrait tout faire. Sauf la machine à café. Et là, t'es en train de te dire combien, combien pour le chat dans la vitrine. Bon, alors, l'aspirateur, comme ça, si tu le prends hors promo, tu prends sur Internet le lien qu'elle nous a envoyé, il était, il est, et il était, mais il ne saura pas, à 599 euros. Ok. Mais elle nous a dit qu'il y aurait une promo pour le lancement, pour le Lendy, tout ça, tout ça, pour vous motiver un petit peu, le prix ne sera que de 459 euros. Et là, ça commence à faire un produit qui est plutôt sympa, très technologique. Si vous aimez, comme moi, bien la marque Dreamy, vous allez dire que c'est un produit de qualité, on trouve facilement les accessoires, les serpillères, les brossettes, comme ça, directement sur AliExpress ou sur Amazon, si vous allez sur le site de Dreamy. C'est une grosse marque, c'est Cali, c'est compatible Mi Home, il est très technologique. Pas mal. Allez, tu mets tout ça en commentaire, parce qu'évidemment, mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement, donc je lis tous les commentaires. D'ailleurs, je vous mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires pour savoir un peu ce que vous pensez de ce robot aspirateur, est-ce que pour toi ? Et t'es un peu comme moi qui dit, ouais, je suis convaincu, ça nettoie bien mieux que les autres qui traînaient les lingettes un peu derrière. Et le fait de mettre de l'eau, si on met un peu de liquide dans l'eau comme ça, ça injecte sur les lingettes et ça met un peu dans la maison et tout, il y en a une maison qui sent bon le propre. En plus, tu vas le laisser tourner toute la journée vu que c'est pas toi qui nettoie. Et enfin, comme tous les pouces sont permis que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, un pouce en l'air ou un pouce en bas. Si toi aussi, tu aimes les découvertes de produits high-tech, n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche de notification pour recevoir une notification, je fais une nouvelle vidéo. J'ai plein de produits super intéressants en mois de décembre, il y a certainement un produit qui va t'intéresser, te dire « Ah ouais, celui-là, il a quand même pas mal évolué par rapport à l'autre et tout. » Voilà, tu cliques sur la cloche, c'est gratuit, tu reçois une notification, ça permet d'avoir un peu plus d'abonnement et tout va trop bien. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé de me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouvert, surtout gardez une maison propre. Allez, rendez-vous bientôt, la prochaine vidéo devrait bien te plaire.